Bonjour à tous, c'est Beshtasan, bienvenue pour le Velve VOD, on va se faire la Red Zone de Legic aujourd'hui. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour suivre les prochains lives ou les prochaines VOD, et mettre le petit pouce bleu pour le soutien. Je vous mettrai aussi un petit lien vers la chaîne de Benchark du contenu de qualité, je vous invite à aller voir comme d'habitude, et si ça vous plaît, abonnez-vous, n'hésitez pas. Donc voilà, pour cette Red Zone, on est parti en commando Ginyu. Donc évidemment, le Ginyu Agi qui va stacker la def à volonté, une fois que la petite skill activée, on stackra l'attaque. On a le Barta et Jace qui vont augmenter attaque à def pendant un tour, le Recom et Guldo qui vont augmenter attaque à def pendant un tour et qui activera sa garde dès qu'un Ginyu sera dans la même rotation. On a le Recom qui a de grandes chances d'activer sa garde et qui augmente aussi attaque à def pour un tour, le Jace pour l'aspect, pour savoir où on prendra l'aspect, et le petit Ginyu Int qui stackra attaque à volonté et augmentera la def pendant un tour. Voilà, on est parti comme ça, on se retrouve tout de suite dans le combat, je vous dis à tout de suite. Bon, comme vous voyez déjà, on commence avec une grosse rotation de merde, mais on va faire avec, parce que de toute façon, on n'a pas trop trop de choix. Donc, on va faire totalement avec, et dans tous les cas, on pourra partir en spec avec tout le monde. Bon, ça aurait été mieux d'avoir une meilleure rotation d'entrée, parce que là, c'est vraiment pas top du tout. Mais ça devrait quand même faire le taf au vu de la difficulté. Donc, les premiers Redzones restent quand même très très simples. Évidemment, après, il ne faut pas partir avec n'importe quoi non plus. Si vous prenez une unité qui stack très lentement, c'est une très bonne idée. Il faut avoir aussi des persos de préférence quand un petit peu de def de base, ce qui aidera bien. Donc voilà, elles sont vraiment quand même assez simples à passer, ces premières Redzones. Donc voilà, ça va aller très vite. C'est une rune qui va durer 7-8 minutes à tout péter, grand grand maximum. Donc, en prenant notre temps. Donc, on ne va pas aller aussi loin que ça. Alors, on spec tout le monde. Alors, ce qui serait bien, ce n'est pas de prendre une spec ici. Ça serait très très bien, voilà, parfait. Comme ça, on m'assure directement pour le premier coup, le premier tour. Après, il va falloir essayer de réunir tout le monde ensemble. Ça va être un peu plus emmerdant. Ça va être autre chose. Le problème, c'est que, au vu des essais limités, vous êtes limités à 3 essais. Si tu tapes une bunting et tu tapes 3 fois des rotations de merde et tu décides de ne pas tenter les choses, tu es obligé d'attendre le lendemain après. Donc, c'est un petit peu chiant. Donc, ça serait bien qu'à l'occasion, si ils nous remettent des difficultés comme ça, qu'on arrête d'avoir un nombre d'essais limité. Ce serait déjà pas mal. 182 000, normal, on n'a pas encore stacké du tout. Donc, voilà, on peut prendre un peu le tarif d'entrée. Sur l'espé, évidemment, seulement. Ok, donc là, on n'aura pas de garde activée. Hop, hop, hop. On va se la jouer comme ça. Ça devrait quand même potentiellement faire le taf. Si ce n'est pas le cas, je relancerai. Et puis, c'est tout. De cette façon, quand on démarque une route à de merde, c'est soit ça tout de suite, soit on tente. Donc, là, on tente. Ok, 1 million 4. Double spé, cool. Bon, après, le mieux, c'est d'avoir une rotation avec Recon et Guldo. Une rotation, de toute façon, encore un Ginyu Agi avec Jess et Bartha. Et puis, là, vous avez vos meilleures dérotations possibles. Donc, je n'ai pas mis le ZT rendu. Parce que le mien n'est pas encore ZT rendu. Il me manque 5 médailles. Donc, évidemment, je ne l'ai pas inclus dans la team. Et voilà, vous pouvez très bien le rajouter dans la team pour le remplacer avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas infaisable du tout. Donc, là, sachant que pour être bien, pour l'amener, lui, dans la rotation avec le Ginyu, il va falloir encore attendre 2 tours. Super. Ah, mais de toute façon, quand tu commences comme ça, bon, là, ça va, c'est un niveau facile. Donc, ça devrait le faire sans souci. Mais le problème, c'est que tu n'es jamais à l'abri de te taper des rotations de merde comme ça. Donc, des fois, vous pouvez prendre énormément de temps à faire les choses alors que je n'aurais pas eu jamais eu besoin d'autant de temps que ça. Ok. Bon. Non, mais j'adore quand c'est comme ça. Quand on tape des bonnes retapes bien pourries comme il faut. Donc, là, voilà, on va prendre une spé dans la tronche. Donc, un 180 millier des bananes. 262 mille. Et du moins que les autres, on les encaisse, on survivra à tout. D'abord, on est parti une fois en spé, mais ça n'a pas suffi. Et c'est vrai que le spé, là, on l'a pris sur qui ? On avait dû le prendre sur la mine, d'où le fait qu'on a mis encaissé. Après, là, on s'en fout, on a une rotation safe. S'il faut qu'on utilise un item, évidemment qu'on utilisera un item. À la base, je l'ai passé sans, mais bon, quand tu penses avec des rotas comme ça, de toute façon, tu n'as pas trop le choix que de faire avec ce qu'on te donne, malheureusement. Après, on va pouvoir stacker aussi. Là, on commence déjà à stacker avec le Kinyu. Donc, ça, c'est cool. On va continuer à monter la def. Après, esquive. De toute façon, en termes de dégâts, vu qu'on a un contre-type, on n'aura pas mis non plus des masses de dégâts. Voilà. On va pouvoir commencer à faire un truc intéressant. On a un petit peu d'agile, donc ça, c'est cool. Pour l'instant, on ne va pas transformer tout de suite. On va patienter. On va se la tenter comme ça, ce qui devrait permettre de survivre et de le finir au moins pour cette phase-là. Après, il reste une phase et c'est terminé, je crois. De toute façon, oui, les premiers, comme je vous disais, sont très très simples. Il n'y a rien de très compliqué du tout. Après, le facteur RNG est quand même très présent et la petite spécius qui fait plaise. Donc, double stack, évidemment. Et bonjour, au revoir. Wouhou ! Hop là ! Allez. Et c'est déjà terminé. Oui, j'avais oublié que lui, il était vraiment super court. J'ai oublié qu'il était super court. Comme vous avez vu, voilà. Celui-là, pour ne pas le terminer, il ne faut vraiment pas y mettre du sien. Et je suis sûr que vous le passez en full team commando Ginyu sans le Ginyu AG. Parce que là, vous avez vu, ce n'est pas compliqué du tout. Si vous ne prenez pas de spé d'entrée, que vous êtes parti en spé au préalable, ça ira sans trop de soucis. Donc voilà, comme vous avez vu, c'était très très simple. On ne peut pas faire plus facile et plus court. Donc voilà, n'hésitez pas à me noter aussi en commentaire ce que vous avez pris comme team. Puis là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des beaux jours, prenez soin de vous. Je dis à très bientôt. Ciao tout le monde !